Deuxième exercice, avec un autre de vos collègues, confrères... Ah, de confrères, il y a le mot frère. Et vous le reconnaissez plus facilement, j'en suis certaine. Il s'agit... Bah alors là, je ne vois pas du tout. Allez, il a le vent en poupe. Bah alors là, encore moins. C'est un animateur considéré comme animateur phare, pour le moment. Toujours pas. Vous êtes mignon, vous êtes adorable. Donc il s'agit de Cyril Hanouna, je vous la prends. La photo est sympa. Oui, ça le met en valeur. Vous le mettez en valeur. C'est sympa. Cyril Hanouna. Hanouna. Et donc, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, comme vous... Un mot à retenir. Il présente... Il présente une émission qui s'intitule Touche pas à mon poste, qui est une quotidienne qu'on considère comme déjantée. Moi, j'ai l'impression que Cyril Hanouna, aujourd'hui, il a une dette envers Christophe de Chavannes, non ? Par rapport à ce qu'on considère... Ecoutez, s'il y a une dette envers moi qui me rembourse alors. Non mais qu'est-ce que vous en pensez sur le côté... Franchement, j'en pense pas grand-chose. Non, c'est mieux comme ça, c'est... Ecoutez... C'est tendu ou pas ? C'est des gens... Bon, c'est pas tendu. C'est des gens qui font une émission de télévision en disant systématiquement du mal des autres. Moi, personnellement, j'ai plutôt tendance à aimer mon prochain et à en dire du bien. Donc voilà, ils m'ont souvent roulé dans la farine pour être poli. En parlant de moi, dans ma vie privée, certains de ses collègues... Ah, je voulais même pas vous amener là-dessus, c'est marrant. Donc il y a vraiment eu des espèces de clashs ? Non, il y a pas eu clashs. Ils ont très très mal parlé de moi, y compris en disant que dans la vie privée, j'étais un être odieux et que ci et que ça. Ou ma fille est rentrée de l'école en disant, mais papa, qu'est-ce que tu leur as fait ? Parce que des copains lui ont parlé, machin, donc je me suis un peu... Comment dirais-je... Je ne l'ai pas... Vous appréciez pas, c'est normal ? Je ne l'ai pas très bien pris, non. Surtout de gens qui ne vous connaissent pas et qui trouvent que vous n'avez jamais vu de votre vie et qui disent que dans la vie privée, vous êtes odieux. D'accord. Il y a une blonde qui travaille là. Et Nora Malagré. Voilà, qui a dit des horreurs sur moi, que j'étais vraiment le pire des trucs et tout ça. Et elle a fini par dire, oui, enfin, c'est pas moi, c'est une copine qui a dit que ça. Ou ma fille est rentrée de l'école en disant, mais papa, qu'est-ce que tu leur as fait ? Parce que des copains lui ont parlé, machin, donc je me suis un peu... Comment dirais-je... Je ne l'ai pas... Vous appréciez pas, c'est normal ? Je ne l'ai pas très bien pris, non. D'accord. Il y a des personnes qui vous connaissent pas et qui disent que dans la vie privée, vous êtes odieux. D'accord. Il y a une blonde qui travaille là. Et Nora Malagré. Voilà, voilà, qui a dit des horreurs sur moi, que j'étais vraiment le pire des trucs et tout ça. Et elle a fini par dire, oui, enfin, c'est pas moi, c'est une copine qui a fait un stage il y a 15 ans. Donc vous la détestez ? Non, je la déteste pas, j'en ai rien à taper. Si, si, allez. Un peu. Non, vraiment. Ok. Attends, parfait. Par exemple, c'est des gens qui... Non, 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 je vais finir par contre. Allez-y. C'est des gens qui se... qui prennent plaisir à dire du mal, machin. Et moi, on m'a dit plein de choses désagréables sur cette jeune femme qui a perdu, je ne sais pas, 80% de l'audience qu'elle avait à la radio. Et ça, vous voyez, ça ne me rend même pas joyeux. D'accord. Enfin, je le signale quand même. Oui, mais il semble. Attends, attends. Attends.